bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 et oui ça monte ça monte ça monte et ça dure longtemps ça prouve que c'est un jeu qui a beaucoup à montrer et qui est très long et qui vaut le coup malgré les petites les petits mauvais commentaires qui que Ecarlate et Violet ont subi malgré les bugs et tout ça moi j'aime bien en tout cas on passe une très bonne aventure moi j'aime bien alors concernant l'épisode 17 donc le dernier nous avons combattu le dernier pokémon dominant qui était plutôt on va dire deux même si c'était un seul c'était le petit nigirigon je crois qu'il s'appelle et vu qu'il s'est fait manger par un Octayaka ça doit être ça du coup on a eu deux combats et ça nous a permis d'avoir la cs cascade ecs escalade et nous avons du coup fait un petit fight contre pepper qui était bien chaud d'ailleurs il m'a donné du fil à retordre on a failli perdre mais c'était un très beau combat ensuite nous avons ah plutôt j'ai j'ai fait en hors caméra j'ai fait un peu de pecs j'ai pecs notre équipe parce que comme voilà comme on a eu du mal avec pepper j'ai pecs un peu et je vous donnerai la petite technique qui permet de pecs assez rapidement dans cet épisode nous allons battre là le chef de la team star qui nous attend sur le banc de l'école de la cour de l'école plutôt et aussi nous irons chercher le sixième pokémon qui se joindra à notre équipe allez c'est parti voilà voilà alors voilà du coup vous voyez il y a des petits levénards d'ailleurs ça m'étonne qu'ils sont toujours là c'est levénards qu'on les combat on va faire un petit combat et bien ça donne beaucoup d'xp et il y a une méthode pour les faire apparaître vous voyez je me suis bien acharné sur eux mon pas de mal à mal au niveau 77 voilà regardez 2131 rien que pour mon pas de mal donc voilà ça booste bien euh mais ça je vous montrerai après comment on fait d'abord nous allons nous envoler tiens on va aller chercher notre notre pokémon on va aller jusqu'à cet endroit euh je pense que c'est bon on va aller chercher notre petit pokémon le 6ème le 6ème en plus de toute façon il faut aller la nuit donc euh on a le temps j'espère juste qu'on va le trouver allez alors un mordide j'ai vu qu'elle avait un autre là-bas 3 pièces ça va il est géant encore un là ah je regarde si j'en ai assez alors Tenefix Embrylex alors le pokémon que je recherche c'est l'équivalent l'équivalent de Mini Draco de la 1G c'est l'équivalent de ah bah il est juste en face c'est l'équivalent d'Embrylex dans la 2G c'est lui en tout cas j'ai appris que c'était lui Frigodof par contre tuer une pommelle en tout cas je sais que je devrais pas te faire lambert parce que ça va te tuer c'est l'équivalent oh tiens encore un nouveau pokémon on a jamais vu celui-là un guère m'éclat toi par contre t'es plus résistant il a fait quoi là ? j'ai pas vu ah bah il a fait une explique ça c'est fait il m'a pas respecté alors du coup bah je vais me soigner ça sera déjà un bon début et on va rechercher le de Girodo je crois que ça s'appelle j'espère qu'on va le retrouver assez facilement alors Tenefix ah bah il y en a un là j'aime bien il est mignon ah Frigodof voilà euh comment dire que je ne veux pas te tuer on va essayer de te capturer directement oh j'ai déjà une petite glace oh boy boy 1 2 3 yes un frigo d'eau dans l'équipe on va remplacer par Furiglon Dragon Glace sa crête dorsale absorbe la chaleur et la convertit en énergie de type glace pour la chaleur et un plus la chaleur est intense plus il emmagasine de l'énergie plus mignon euh non on va pas donner le truc l'envoyer dans la boîte PC euh non rien que l'heure dans l'équipe la passe de Furiglon rigolo rigolo bon bah Tenefix il m'a collé ah Patlux c'est connecté hein on va faire quelques petits captures en attendant alors je ne peux plus m'échapper je dois faire quelques petites captures comme ça pendant que je ferai ma séance PEX bah je pourrais me permettre de faire évoluer certains pokémons alors Tenefix c'est bon qui c'est qui m'a agressé encore ah non allez on va aller dans votre PC ça c'est fait c'est bien ça complète ça complète ça complète alors je crois que si t'as le gamin il faut un mâle et une femine 0 0 0 0 vous avez une petite séance euh capture j'ai bien que c'est un bien mal donc je peux pas te filer allez on va utiliser le D supoporo pas décidément tu peux utiliser un bruit on s'en moque t'attaques pas pour autant 1,2,3 coup quick kick ah mais non je crois que 1,2,3 c'est bon je crois que c'est un gamin en fait il est venu en momarty avec une pierre haut non c'est pas ça ou une pierre glace je sais plus on doit être sort hum ambrynex c'est lui qui m'intéresse le plus on l'adore bon là on l'adore un peu moins un peu l'embrynex ah mort c'est qui voulait venir me voir lui allez j'essaie de capturer pendant deux petites minutes on va essayer d'avoir ce qu'il me faut oh faut pas d'effort est-ce qu'il y a un ambrynex qui traîne là ? non mais il y a une pokeball là il y a même deux Will max et Will alors c'est toi le gamin il y a une femelle il y a une femelle encore vraiment il y a pas de mâle quand j'ai une femelle il y a pas de femelle c'te blague qu'est-ce que c'est que ça ? un tritox alors ça par contre il me faut une femelle c'est sûr et certain mais c'est un mâle ah la 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 ouais car Triptox évolue seulement si c'est une femelle en mâle à mâle en mâle à mâle bon j'ai envie de vous dire j'en regarde encore un pokémon d'ailleurs il fait nuit il fait jour bon c'est pas hop ah il y a un Sochi là-bas oh non j'ai choisi mon Sochi bon tant pis pour toi c'est quoi là-bas au fond là ? c'est un tritox ? Allez, je vais prendre le Soshi, vous allez voir que c'est une femelle, non c'est bon. Allez, ne résiste pas. Il faut que j'en fasse le stock d'ailleurs. Un, deux, trois, yeah. Il n'y a pas un embryax au cas où, dans la Solushi. J'adore Solushi. Pas un embryax, non, c'est bon. Allez, on s'envole. Donc zone 0, ça sera prochainement. C'est parti pour Massaledo. Massaledo ? Massaledo ? Ils sont compliqués ces noms de ville aussi. On ne peut pas les appeler Lavandia, Bourpalette, Azureia. Ah, c'était marqué YouTube. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'il fait jour ou nuit ? Non, il fait jour. Ça ne nous arrange point. À bientôt. Est-ce qu'il peut faire nuit s'il vous plaît ? Vous savez quoi ? On va sortir de la ville. Et voilà, on va attendre qu'il fasse. Ça nous a sorti de la ville ? Il y a un doute. Je ne sais même pas si on peut avancer le... Ah, ça nous a sorti. On ne nous a pas sorti du meilleur côté. Et là, on va faire le tour. Tant qu'on a escalade, on va aller voir ce qu'il y a dans le coin. Ah, tiens, on n'avait pas fait du tout. Mais bon. Nous, ce qui nous intéresse. On ne peut pas grimper. Voilà, c'est bien. Non, on va grimper tout là-haut. Je ne sais pas où ça mène, mais ça nous mènera quelque part. Le temps qu'il fasse nuit. Je trouve qu'il y a un moyen pour qu'il fasse nuit assez rapidement. On monte, on monte. De toute façon, il y a une petite perche là-haut. Bon. Ah bah, il y a un ombre d'Aix. C'est bien, ça. Niveau 17. Oh, ce n'est pas grave. On le prend quand même. L'attaque. On va essayer la pokéball. Un. Je crois bien qu'il y avait un coupe-notes. Ah, il y a un coupe-notes. Elle est sympa cette petite montagne là. Zéro. Allez, on va tester un super mode du coup. C'est l'épisode de capturons des dragons. En tout cas, essayons de capturer des dragons. Ça ne va pas être compliqué qu'on ne va pas y aller. Un, deux, trois. Yes. À me tétambrer l'Aix. Roche seul. Allez, mais pas Drago. C'est l'épisode. Bien là, toi. Où est-ce que tu vas ? Brise moule. Parfait. Un. Deux. Trois. Parfait. Que demande le peuple ? L'écaille de coupe-notes. L'écaille de coupe-notes. Nice. Tu vas d'un bruit de PC. On te pexera plus tard. Il faudrait que je regarde combien je suis de pièces de mordues d'or. Ah, je vous avais dit qu'il y avait un truc là-haut. Un sinistre pieux de couleur noire est planté dans le sol. Et ça me rappelle que dans, je crois, dans l'épisode numéro 4, on a croisé un pieux, pas très loin de l'arène qu'on n'a pas encore atteint. Il faudra que je regarde. Il n'y a pas une tour dans le coin. Alors. Attendez. Sac. Mordue d'or. C'est ouf. Euh... Je crois que c'est pièces, hein. Je m'en fous. 990 nœuds, je crois. Et où pièces ? Oh ! On en est loin ! Bon, on va déjà sauvegarder. Une tour, une tour, une tour ! Une tour là-bas ? Non, il n'y a pas de tour. Qu'est-ce qu'il y en a là-bas ? Ah, on n'est pas allé encore là-bas. On va y aller. Oula, il y a eu un bug de map. En fait, il ne peut pas voler super longtemps. Ça tombe bien, je voulais aller sur l'île là. T'es sûr qu'il y avait une CT. Je suis sûr et j'entends. Vibre à quoi ? Qu'est-ce que c'est en bas ? Un cristal. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un marécage. Des peurs aux singes. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Psychocoac. Petit boudé. Quel ocroc. On va éviter de les agresser. Qu'est-ce que c'est ? Oh, le flamant rose ! Bon, on va éviter quand même. On tourne, il est super fort. Notre but, pour l'instant, c'est d'aller... Au Pokéstop. Au Pokéstop. Voila ! C'est là qu'on veut aller. Bonjour ! Il faut que tu as sorti son Pokémon là, on se demande pourquoi. Euh... Du coup... Ça serait bien qu'ils accélèrent quand même le mouvement parce que... Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ah oui, on voulait capturer le Pokémon. Ah, son coquille. Il est où, lui ? Je l'entends mais je le vois pas. Il est là. J'y vois. Ah. Il commence à avoir le crépuscule, non ? J'ai l'impression qu'il y a le crépuscule. Ça devient bon. Un Bacabou. Un Célétain. Une Pokéball. Un Mordudeur. Plage Secrète quoi ? Une des dix merveilles de Paldéa. Ah. Il faut pas où c'est une merveille mais bon. Crabagarre. Bonflette. Est-ce qu'on peut grimper là ? Non, on peut pas grimper. Mais je pense qu'on peut grimper là-haut. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Ah, ça y est, il commence à faire nuit. Ça nous mène où il y a. Ah, je crois que ça nous mène à la... On a enlevé un pieu aussi. Un manteau en tout cas. Un manteau en tout cas. Il était jaune. Il était un Tilton et shiny. Et bien non. Pas Tilton shiny. Bon, il peut faire nuit s'il vous plaît. C'est pas tout mais j'ai quand même un petit Get-splay à faire là. Je suis allé à cette tour Et se croche Peut-être pas Non Il y a une pokéball en bas donc je ne l'ai pas fait On va la faire vite fait Autant qu'il fasse nuit D'ailleurs 50 pièces en plus Yeah Il n'y a pas un mordu d'or Non descendre Voilà Vampire point Ça y est il fait nuit On va pouvoir découvrir Qui est Le fameux chef de la team Star Ah zut Je pouvais me téléporter directement d'avant Mais qui est-ce ? Est-ce que c'est pas nien ? On va voir si c'est juste La petite fille avec son sac Evoli Un peu suspect Je suis sûr Vu qu'elle se fait persécuter Ça ne m'étonnerait pas que ça soit elle Du coup on va sauvegarder J'aime bien sauvegarder Je ne sais pas ce qui peut arriver L'école C'est là-haut C'est là-haut C'est là-haut l'école Académie orange C'est là-haut C'est bien là-haut C'est bien là-haut Tadam Oh c'était pas noté que c'était vous Monsieur le proviseur Parlez-moi de toute cette mise en scène Car oui Claude n'est autre que le proviseur De la Académie orange Oh Pas besoin d'en regarder En plus j'ai jamais regardé Mais les faits de la mort Inquidible Je vous ai surpris n'est-ce pas ? Mon déguisement est parfait Néanmoins je vous réserve Une autre révélation Qui ne manquera pas De vous surprendre Car le Big Box De cerveau de la Team Star Autrement appelé Cassiopée C'était moi ? N'importe quoi Je vous l'assure J'enregistrerai à l'avance Toutes les conversations Sur mon radio cassette Et grâce à un stratagème Dont je vous épargnerai L'explication Je vous ai dupé C'est la vérité Alors monsieur DMX Aurez-vous le courage D'inventer le Big Boss ? Là on n'est pas à la réflexion Le combat ultime A déjà commencé Ah je ne m'attendais pas à lui Je croyais trop Que c'était Pania Voici devant vous Cassiopée de la Team Star Mettez fin à l'opération Sur le champ D'accord Comme un bon Il a bien caché son jeu Bon faudra que je change de Pokémon Après Après le Goroutan Sinon je vais m'endormir Alors j'aime bien Je ne change pas de contre-proviseur Les gens ils passent à côté Tranquille Ah je lui dis C'est endormi Un Blizzard Roi Une fois un Pokémon du type feu Est-ce que Blizzard Roi est type plante et glace ? Et bien je ne veux pas Ça nique tout Ah d'ailleurs J'ai repris une nouvelle attaque Avec Karma Dura Pendant le off J'espère que je vais pouvoir l'annoncer C'est canon blindé C'est trop stylé Et bim dans ta face Trop stylé cette attaque avec lui Il doit être sur la taxe signature Yeah Scalperer va prendre guillotine C'est chaud à passer guillotine Ah précision 30 C'est une chance sur trois quasiment Non je ne vais pas prendre de risque L'Eviator Ah bah oui on va changer L'Eviator Type haut et vol Haut et vol 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 Bon on va aller Briochien Parce que le Dauphin On ne peut pas l'envoyer Ni le Palmaval Ni le Karma Dura Un autre petit nouveau On ne peut pas y envoyer Ah j'aurais pu envoyer Guillotine Scalperer je veux dire Guillotine Je ne l'ai pas respecté Ah c'est pas grave On va prendre affaire Il résiste notre vieux chien J'ai bien fait J'ai bien fait J'ai l'épec un peu quand même Allez ça c'est fait Qui vas-tu nous envoyer Des monos Allez On va envoyer Super Enfin C'est pas grave Il y a vache que je n'ai pas Corailo Parce qu'on a fait Les revanches Mais là il faut D'ailleurs je suis en France Cette revanche Que j'aurais Corailo Hydro Q Ah bah c'est la one shot Il est fort Notre support Dauphin Poltegeist C'est un type Spectre psy Je crois Je pense que Scalperer Peut être bon On va essayer Ça l'utilise quand même un peu Il fait partie de l'équipe Quand même C'est ça Ah on va tester J'ai une section Pour voir comment ça fait Ah non Il va nous brûler Ah je pense Je m'attendais à plus de Plus de cinématique Prigodot veut apprendre la Zergoth Ah c'est très bien Tu vas apprendre bélier Je n'ai pas trop bélier Vu que ça fait des dégâts Au retour Je n'ai pas trop Et nous terminons sur Un mias carade Ah oui C'est l'évolution De poussa chat Mais ça me dit quelque chose Ça Euh Bah on va envoyer Carmadura J'aurais bien voulu envoyer Notre petit Falmamelle Mais il s'est endormi Serais-je en l'Ouest posture Mon Cassiopée Tu l'es Tu l'es Attaque canon blindé Je n'ai nulle autre alternative Me voici contraint De faire appel A la terra cristallisation Ah oui C'est vrai J'aurais pu l'utiliser En plus C'est super efficace C'est pas de mal Et c'était un one shot Je n'ai pas besoin de la terra Et nous avons battu Le professeur Nous prenons sa place Je suis ravi de constater Que vous avez gagné En talent Vous avez atteint Votre destination Frigodot évolue Un petit dragon En cri au dos C'est sympa Il gèle l'air alentour Pour protéger son visage Avec un masque de glace Et doté de sa crête dorsale De lame jolie A voir sa dernière forme A voir A voir Monsieur Demix Vous avez grandement progressé Au cours de votre chasse au trésor Veuillez m'excuser Je ne suis pas Cassiopée C'est un mensonge Il m'a berné En revanche Claude et moi Etons bel et bien La même personne Vous pouvez me croire J'imagine que vous vous demandez Maintenant Quelle est la véritable identité De Cassiopée Ah On revient au jeu A dire vrai J'ai ma petite idée Sur la question C'est d'ailleurs Ce qui m'a poussé à venir Je voulais vous épargner Un affrontement difficile Je ne voulais pas Qu'à l'issue de votre combat La tristesse de Cassiopée Devienne votre fardeau Cependant Sa décision est prise Et cette dernière Est tirée au cas Nonobstant Pardon Nonobstant J'avais des doutes Sur les capacités D'un simple élève A relever tel défi C'est pour cette raison Que je vous ai provoqué En duel Pour vous tester Et pour décider A qui de nous deux Incombrer la lourde tâche D'arrêter Cassiopée Qui sait Votre extrême gentillesse Pourra peut-être sauver Votre pauvre camarade d'école Un proviseur Ne devrait pas imposer Une telle responsabilité A ses élèves Mais je vous le demande Affrontez Cassiopée Et battez ce big boss Une bonne fois pour toutes Vous pouvez compter sur moi Merci infiniment Je savais que je pouvais Vous faire confiance Et qu'est-ce qu'il se passe ici Oh madame Taïm Quel plaisir de vous voir Plaisir non partagé Qu'est-ce que ce cirque Monsieur Clavel Je dois te dire Qu'un combat avait lieu Au sein même De l'établissement Et que vois-je Le proviseur en personne Qui se bat Contre un de nos élèves N'avez-vous pas Oute Il y a mépris madame Voyez-vous Il y a une explication Tout à fait rationnelle Ah Oh ne faites pas le gris madame Moi monsieur Clavel Le gris madame Et je Le big boss Vous a donné rendez-vous Dans la cour de nuit N'est-ce pas Dans ce cas Allez-y Le destin de notre jeune Cassiopée Et tante Romain Vous ne vous en tirerez pas D'ici mon compte J'en tiendrai Notre président informé C'est un peu le directeur De l'école Oh non Je vous en prie J'en appelle à votre bon cœur Ça c'est pas le grand chef Bon Du coup Est-ce que j'ai juste On s'en rapproche Surtout Je ne sais pas qui ça pourrait être d'autre Quoi Euh Non je ne veux pas faire des cours Ah tiens des cours C'est sympa Si on attend On fera le Un cours de maths Euh Comment je vais Euh Hall d'entrée Caféteria Boutique De l'école Salle biologique Salle des beaux-arts Salle des domestiques Salle des professeurs Bureau de provisoire Infirmierie Court de l'école On va aller à la cour de l'école Ma chambre Oh il y a des trucs On va aller à la cour de l'école Hum Hey J'avais juste Merci d'être venu Et ouais J'avais juste Si tu es sûr que c'était elle j'imagine que tu dois être surpris le big boss cassiopée c'était moi depuis le début tu te souviens quand tu m'as sauvé des sbires de la team star devant l'école c'est en te voyant à l'oeuvre ce jour là que j'ai eu l'idée de monter l'opération star lust mais j'avais besoin de te convaincre de me rejoindre et c'est là que j'ai pensé au lp grâce à mes talents disons je peux m'en procurer en masse aisément et avec une telle récompense à la clé j'avais bon espoir que tu acceptes de mettre pour garder un oeil sur tes faits et gestes il me suffisait d'interagir avec toi en tant que membre de l'équipe de ravitaillement mon objectif était de te laisser affronter chaque boss puis de me vaincre pour mettre fin à la team star une bonne fois pour toutes mais il ya toujours cette partie de moi qui refuse de l'été la team star disparaître c'est pourquoi je ne peux pas me rendre sans me battre alors est-ce que tu es prêt pour cet ultime combat i am ready merci désolé je suis à la bourre madame taïm m'a retenu et je bref peu importe cette voix clove c'était donc bien vous panique pardon je veux dire c'était donc toi cassiopée oui c'était moi tu tombes bien j'ai un service à te demander je veux que tu filmes notre combat il faut que les membres de la team star voient de leurs propres yeux qui a encore à remporter la victoire d'un coup d'un coup d'un coup ça va être bébé permets moi donc de me présenter à nouveau je suis le big boss de la team star cassiopée mais mon mais mon vrai nom est panien accline toi devant la toute puissance de la big boss c'est une gamine à notre taille ouais des beaux documents c'est déjà ça le code de la team star exige que nous devenions le maximum en combat à un niveau 62 ça va on va pas fixer avant ah non il va me tuer ça va regarde touche et d'un côté je trouvais un peu un project c'était pas bon c'est bon et de 1 un voltali on va me faire toutes les évolutions voltali 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 on va faire ce qu'elle pourra pour classer c'est résistant penser à l'électricité ah ouais mais est-ce que le poison part d'art venin s'il ya d'art venin c'est peut-être l'inverse fatal foudre qu'est ce que ça me fait bon il s'est pas agi mais il est fort il est fort ce scalperer ah il est super fort un pire au lit on va envoyer super de feu c'est dommage qu'il faut refaire échanger pour le faire transformer on va voir s'il va nous sortir sur le petit payali mon petit payali il est juste de là-bas là là voilà pire au lit n'est KO super de pire au lit hein ah ouais mais du coup je sais pas ce qu'il va m'envoyer alors théoriquement il devrait m'envoyer Aqualie euh Aqualie 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 euh bah non en fait j'aurais pu envoyer n'importe quoi euh Fain Fain donc normalement il devrait rester ça fait 3 donc 5 6 il devrait rester mentali et soit soit elle va nous envoyer nafali ou Evoli je pense pas qu'il y aura gibral et Faiali ils vont pas privilégier un ou deux pokémon là elle va envoyer mentali ah non Faiali ah y'a mon petit Faiali non je dois le tuer changer de pokémon on va changer y'a mon petit Faiali euh j'enverrai bien lui mais il va se faire tuer allez on va envoyer Faiali je suis bête ou quoi ? pourquoi j'ai pas envoyé Karma du Roi ? bah oui j'aurais dit envoyé Karma du Roi je suis bête moi mais en plus c'est l'élite bah oui je suis bête moi je vais lui envoyer tout de suite ah l'erreur de tactique mais il m'a eu par euh par mon amour envers Faiali ah bah là tu vas rien me faire désolé mon petit Faiali je suis obligé de te tuer et ça c'est fait et ça c'est fait donc il ne reste plus que le mentali je sais plus si on a vu le le type Psy en en terre à cristal ah non Nafali ça c'est bizarre ça euh Nafali oui donc petit Fai c'est quoi qui est dur contre Tite Fai ? je crois que Fai c'est fort contre combat euh Fai 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 qu'est-ce qui est dur contre Fai ? peut-être le 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 poison là le on va regarder Karmandura tu es redoutable pas étonnant que les boss de la team aient perdu contre toi le type poison peut-être je sais plus ah voilà type poison on va faire un terre à cristal juste pour le pour euh comment on dit ? pour donner du spectacle c'est pas bien monsieur n'utilise pas du feu poison ? on l'a pas vu je crois montre toi sous ta forme terre à cristaliser et brille tels des étoiles au firman la poule elle arrive même pas à te dire ah c'est super efficace mais ça la tue pas oh ça fait mal ça ? ça fait pas mal c'est bon bah on va faire canon blindé hein parce que ça fait plus mal ah ça fait plus mal mais ma défense a pris un coup par le pouvoir de l'évolution on va te réduire en poussière d'étoiles voilà oh 房 allez on va refaire euh... canons blindés et nous avons... gagnééééééééééééééééé We i i i i i i i i i On a battu la Becbass qui a été filmée d'ailleurs. On a battu Pannia, tout est fini maintenant et on a beaucoup de Poké Donuts. J'ai voulu faire l'appui. Ça y est mes amis, c'est fini. Un an et demi plutôt. Non. Ah si. Nous devons en finir. En finir ? Tu veux dire dissous de la Team Star ? On est allé trop loin avec l'Opération Star. La situation est hors de contrôle. C'est vrai qu'on a mis le paquet en rassemblant cette bande de harceleurs dans la cour. Mais en fin de compte, nous ne sommes même pas battus. Nous avons exposé notre volonté ferme de nous battre du... Leur harcèlement perduré. Notre victoire fut pacifique. C'est vrai qu'on n'a même pas eu besoin de sortir nos Pokémon. Ils ont capitulé sur le champ. Ils se sont excusés en pleurnichant à croire qu'on leur a fait peur dans nos nouvelles tenues. Quelle bande de bébés ! Mais après ça, tous ces élèves ont fui. Les événements ont pris une ampleur démesurée et on est tous impliqués. C'est vrai que ça craint. Mais je vais me charger de régler le problème. Hein ? De quoi tu parles ? C'est moi qui ai formé la Team Star et qui ai fait de vous mes complices. C'est à moi de régler la situation. Big Boss ! Maintenant que les harceleurs sont partis, vous devriez retourner à l'école. Et toi, tu vas faire quoi ? Moi ? Je ne peux pas y retourner. Mais pourquoi ? T'as plus besoin de rester enfermé dans ta chambre ? Pardonnez-moi, tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci de m'avoir épaulé. On ne s'est jamais vu l'IRL et pourtant vous avez tous été si gentils avec moi. Big Boss, arrête de parler comme ça. On dirait que tu nous fais des adieux. J'ai des choses à régler. Pour atteindre quelle finalité ? Eh, Big Boss, réponds-nous. Elle était juste derrière. Merci les amis et adieu. Elle est partie un an et demi à l'étranger aussi. DMX, clove. Merci. C'est dans la boîte. Tout est fini. La Team Star et moi aussi. Attendez mademoiselle. Euh, je veux dire, attends. J'ai des questions à te poser. Quoi donc ? Tu étais à la tête de la Team Star. Alors pourquoi avoir organisé l'opération Stardust au lieu de tout simplement démanteler ton organisation ? J'ai proposé aux boss de la dissoudre mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ont désobéi à un ordre de la Big Boss. C'était seulement une proposition. Notre code d'honneur interdit de donner des ordres. Le code d'honneur, c'est vrai que les boss la prenaient toujours très au sérieux. C'est pour ça que je m'en suis servi. Pour les pousser à quitter la Team Star. Tu veux dire que les boss ont accepté de quitter la Team Star uniquement parce que c'était écrit dans votre code d'honneur ? Oui. Le code disait aussi qu'ils devaient se battre contre quiconque les défis. Et ainsi est née l'opération Stardust. Je comprends mieux maintenant. Cassiope, j'ai une dernière question à te poser. La Team Star, tes camarades, qui était-il pour toi ? Ils étaient mon plus grand trésor. Oh, elle a trouvé son trésor. Merci pour votre sincérité Mademoiselle Pagna. Hein ? J'ai moi aussi des choses à vous dire. Mais pourquoi tu me vouvois tout d'un coup ? On dirait que tu as pris 50 ans. Vous ne pensez pas si bien dire. Je pense qu'il est maintenant grand temps pour moi de vous révéler ma véritable identité. Tada ! Monsieur le proviseur ? Pourtant, ça se voyait quand même que c'était lui. Clombe était banditante si c'est correct, tout comme Cassiope était la tienne. Mais pourquoi ? Pour pouvoir approcher les membres de la Team Star et discuter directement avec eux. Car si le proviseur les avait approchés, je doute qu'ils seraient livrés avec sincérité. Et vous vous êtes même déguisé, mais pourquoi ? Avoir choisi cette perruque ? Bref, passons à ce sujet. J'ai fait venir quelques invités. Oh ! Petite cinématique. Ce reste des membres de la Team Star. Hein ? Ça fait un bail, Big Boss ? Broms. Un bail ? Mais on ne l'a jamais vu en vrai. On ne connaissait même pas son blaze. Mellow ? La visage cachée des traits enfin dévoilés. Estimé Big Boss. Et Ryo ? Alors comme ça, ton vrai nom c'est Pagna ? Comment ça va depuis tout ce temps ? Hortito ? On se rencontre enfin ? J'étais mort d'inquiétude pour toi ? Nifli. Oh ! Allez tous ensemble ! 3, 2, 1, Asta Investor ! Au revoir Team Star ! Mademoiselle Pagna, ainsi que vous cinq. En tant que représentant de l'académie, j'aimerais passer à la Team Star. Mais plus sincères excuses. Hein ? Comment ai-je pu être aussi négligent vis-à-vis de mes élèves ? C'est indigne d'un professeur. Mais, mais, vos amis m'ont tout raconté, je sais pour quelles raisons la Team Star a vu le jour. Lorsque j'ai obtenu le poste de proviseur, j'ai découvert une académie paisible sans le moins de soupçons de harcèlement. J'étais loin de m'imaginer qu'il s'agissait du fruit de vos os, de vos courages insufflés par votre insistesse et votre collègue. Bref, j'ai pris une décision. L'ordre de dissolution de la Team Star, ainsi que les mesures disciplinaires imposées au boss, sont officiellement annulées. Mais alors, ça veut dire ? Oui, la Team Star peut continuer d'exister. Ah, stylé ! Pania, c'est génial, on peut rester tous ensemble. Oh, je vois un dissible. Mais, je vous ai tous trahis. Tu parles de Opération Stardust ? Monsieur Clavel nous a tout raconté. On sait que t'as agi pour éviter qu'on se fasse renvoyer. T'étais juste inquiet pour nous. Et puis, on n'allait pas tous quitter juste parce que nous, on nous demande. T'avais pas d'autre choix. Qui peut imaginer quelle fut ta peine de requérir une telle chose auprès de nous ? Pardon de t'avoir causé tant de soucis, mais tu n'as plus à t'inquiéter pour nous. Mais, mais quand même ! Si vous me permettez, j'aimerais ajouter autre chose. Comme je l'ai annoncé à l'instant, je retire ma demande de dissolution de la Team Star. Néanmoins, je ne fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions. Des absences injustifiées et prolongées. La dégradation de vos uniformes. L'emprunt non autorisé du matériel de l'établissement. L'atterration de vos pokémontures. Les courses sauvages. Et j'en passe. Vos infractions aux règles de l'école sont nombreuses et méritent sanction. En guise de punition, vous devrez donc accomplir des travaux d'intérêt général. Des travaux d'intérêt général ? Oui, vous serez responsable des CES. Des quoi ? Des centres d'entraînement Star. Il s'agira de nouvelles installations destinées à l'entraînement, fruit de la coopération entre l'Académie et la League Pokémon. L'idée m'est venue en observant Monsieur Nemix prendre d'assaut vos repères. J'ai été stupéfié par les méthodes de défense uniques et atypiques de la Team Star. Vous continuerez donc vos activités, mais vos repères seront transformés en centres d'entraînement Star dont vous aurez l'argent. Avez-vous des questions concernant ce que je viens de vous expliquer ? Non, au contraire, ça a l'air cool. Et tout le monde y gagne. Ça peut paraître bizarre qu'on te demande ça, mais... Pania, je vois que tu as un nous. Fais-nous honneur de ta présence. Et viens à l'école avec nous, si tu as des ennuis, on sera là pour te protéger. On se disait justement que ce serait le top de pouvoir aller à l'école et rester membre de la Team Star. Donc c'est carrément parfait. Alors, t'es partante ? Les amis... Nemix, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord avec eux. Mais euh... c'est-à-dire que... Nul besoin de vous décider tout de suite. Vous avez le temps d'y réfléchir. A présent, il est temps de nous séparer. Mais n'ayez crainte, vous vous retrouverez bientôt sous la bannière de la Team Star. Monsieur Nemix, pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps ? Je vous attendrai dans mon bureau. T'es convoqué ? Tu verrais. Tu verrais parce que je l'ai battu. Où voulez-vous aller ? Dans les bureaux du provisoire. Monsieur Nemix, vous voici. Je souhaite vous remercier pour toute votre aide concernant l'affaire Team Star. Sans vous, j'aurais certainement infligé une sanction injuste à ces ailes. Merci du fond du cœur. Qui est-ce ? C'est moi, Pannien. Entrez, je vous en prie. Monsieur le provisoire. C'est à propos des CES. J'aimerais vraiment y participer avec les autres. C'est merveilleux. Je vous remercie pour toute votre bonne volonté. Mais je trouve que ma sanction n'est pas assez lourde. Pourquoi donc ? Serait-ce à cause de l'opération Stardust ? Non, ce n'est pas ça. J'ai fait autre chose dont je ne suis pas fier. De quoi parlez-vous ? Les PL... Les PL que j'ai donné en récompense pour l'opération. J'ai piraté le système de la ligue pour les obtenir. C'est de la fraude. Qu'est-ce que ça fait cela ? Oh, trop fort. Je vois. J'ignorais qu'il était possible de pirater le système de la ligue Pokémon. Oh, c'est vraiment un jeu dans... Euh... Je veux dire, je suis désolé. Trop fort. Bonjour. J'ai bien peur que cette affaire soit hors de ma juridiction. Je vais en discuter avec la présidente de la ligue Pokémon, Madame Alice. C'est compris aussi. Excusez-moi, Monsieur Demix. Mais puis-je vous demander de sorte ? Tout ça pour ça. Ah ah, c'est trop fort. C'est un jeu d'enfant. Où voulez-vous aller ? Euh... Tiens, je veux juste faire un... On ne peut pas faire un cours ? Moi, je vais faire un cours de maths. Vite fait. Ça, des professeurs. Ouais, mais ce n'est pas là que je fais des cours, moi. Euh... Je veux aller... Ah, on va aller à l'entrée. On va voir si on peut faire des cours de maths à l'accueil. Parce qu'on avait... Depuis le début, je veux faire un cours de maths. Et je n'ai toujours pas fait. Mathématiques. Madame Taïm, c'est ça. Ah, c'est carrément plus L. Oula, elle n'a pas l'air d'être très sympa. Votre cours va bientôt commencer. Veuillez vous y rendre sans plus tarder. Qu'est-ce que je vais me taper la route en plein vidéo ? Enchanté, je suis Madame Taïm. C'est moi qui vais vous enseigner les mathématiques. Désolé pour cette question un peu directe. Mais aimez-vous les chiffres et les calculs ? Oui, madame. Hihihi. Je vois que les avis divergent. Et c'est très bien comme ça, certains apprécient et d'autres moins. Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas. Ça cache quelque chose. Je vais faire tout ce que je peux pour rendre mon cours aussi passionnant que possible. Mais d'ailleurs, connaissez-vous bien votre table des affinités de type ? Vous savez que le type lampe est fort contre le type eau, le feu... J'ai cru comprendre que tu étais doué en combat Pokémon d'Elix. Voici donc une petite question pour toi. Comme nous venons de le dire, les capacités de type eau sont puissantes contre le type feu. Si on utilise une capacité de type eau comme pistolet à eau sur un Pokémon de type feu, comment sont modifiés les dégâts ? Ils sont doublés. C'est bien ça, bravo des mix. Si vous utilisez une capacité dont le type est le point faible de votre adversaire, le résultat sera super efficace et les dégâts seront doublés. Par contre, si vous attaquez avec une capacité d'un type face auquel votre adversaire est résistant, cela ne sera pas très efficace et les dégâts seront divisés par deux. Hihi, je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas empiéter sur le domaine de Madame Elix. Les combats Pokémon étaient juste un exemple. Mais d'un autre côté, cela rend l'apprentissage de mathématiques un peu plus amusant, non ? Oh, c'est déjà l'heure ! Dommage, notre leçon du jour est déjà terminée. Je suis impatient de vous retrouver pour notre prochain cours. C'est ça un cours ? Facile ! Mais en fait, ça sert un cours. On va en refaire un. On va faire plusieurs pour voir jusqu'à quel niveau ça monte. Si ça donne des bonus ou quelque chose. Je ne veux pas dire ça sert à rien quoi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui encore, essayons d'apprendre en nous l'amuse. Dites-moi, j'imagine que vous aimez faire du shopping, non ? Que ce soit pour acheter une bonne pâtisserie, des vêtements ou juste faire du lèche vitrine, on passe toujours un bon moment. J'ai donc décidé d'incorporer mon passe-temps favori à notre cours d'aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Alors place aux mathématiques. J'imagine que tout le monde ici a déjà visité au moins une fois une boutique Pokémon. On y vend plein d'objets pour les Pokémon. Ces boutiques regorgent de choses utiles comme les Poké Balls à 200 Pokédollars d'unité. Maintenant, j'aimerais que vous creusiez un peu les ménages. Si une Poké Balls coûte 200 Pokédollars et que j'en achète le plus possible avec 2000 Pokédollars, combien est-ce que j'en obtiens ? Ben... 10... Oh là là, pardonnez-moi DMX, il y avait un petit piège dans la question. Il est vrai qu'avec 2000 Pokédollars, on peut acheter 10 Poké Balls à 200. Cependant, lorsqu'on achète au moins 10 Poké Balls, quelles qu'elles soient, on reçoit en cadeau une Poké Ball blanche, la Honor Ball. Ah, c'était blague ! C'est toujours agréable de recevoir ce genre de petit cadeau quand on fait du shopping. Non, mais c'est quoi ce... C'est quoi ce piège ? Ah, le piège ! Je ne reviens pas à ce qu'elle nous a eu là-dessus. C'est mal expliqué, c'est quoi cette question ? J'ai eu une revanche ! Non mais j'hallucine ! Il y aura des questions que je me laisse avoir. Il faut que je me méfie de ces questions maintenant. Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui encore, essayons d'apprendre en nous amusant. Non, tu m'amuse pas là ! Tu m'as niqué tout à l'heure ! Est-ce que vous aimez bien lire l'horoscope ? En ce qui me concerne, consultez mon horoscope le matin, il me met toujours de bonne humeur. Si la chance est avec moi, bien sûr ! Alors j'aimerais que notre cours d'aujourd'hui tourne autour de la chance et de certains nombres qui y sont liés. J'imagine qu'il vous est tous déjà arrivé de faire ou recevoir un coup critique pendant un combat. Je sais pas ça. Lorsqu'on fait un coup critique, les dégâts infligés sont augmentés de moitié. En d'autres termes, ils sont multipliés par 1 vers le 5. Hélas, pour faire un coup critique, on ne peut s'en remettre qu'à notre bonne fortune. C'est le fruit du hasard, mais c'est aussi ça qui fait le sel des combats. Alors dis-moi, est-ce que vous connaissez la chance de faire un coup critique ? Oh, je sais pas du tout. Euh, alors voilà. Je suis sûr que c'est 4% mais je vais dire 12. S'ils toucheraient aussi souvent, ça serait peut-être un petit peu trop critique. Oh putain, c'était ça. J'étais sûr que c'était 4 ! Cependant, certaines capacités ont plus de chances de faire un coup critique. Par exemple, l'âme de roc et griffe ombre ont 12% de chances en faire une. Ouais, j'ai un peu juste quand même. Vous pouvez également augmenter vos chances et faire un coup critique par d'autres moyens. Par exemple, si vous utilisez une capacité comme puissance sur un objet plus que plus. Eh bien, figurez-vous que vous augmenterez vos chances au coup critique à 2 niveaux. 50%. Evidemment, c'est toujours plus agréable de faire un coup critique que d'être victime. Quand on étudie les combats Pokémon, on se rend compte qu'ils sont riches en probabilité. Vous pouvez apprendre à les calculer afin de provoquer la chance. Vous élargirez assez les montagnes de votre stratégie et augmenterez peut-être vos chances de gagner. C'est bien, on va prendre des choses intéressantes. Il y a un contrôle ? C'est ça ? J'ai pas suivi. C'est vrai que d'habitude je lis tout, mais là j'ai pas lu. Contrôle partiel de mathématiques. On va peut-être nous refaire un récap. Allez, on va essayer d'avoir 20 sur 20. 10 sur 10. On va à plus. Plus. Bien, j'espère que vous êtes tous prêts. Nous allons commencer le contrôle partiel. Je ne me fais aucun souci pour vous. Nous nous sommes tellement amusés pendant les cours que je suis sûr que vous avez tout retenu. Si on attaque un Pokémon de type feu avec la capacité Pistoleo, que se passe-t-il ? Réponse C. Les dégâts sont doublés. Si on attaque un Pokémon de type feu avec une capacité Trancherbe, que se passe-t-il ? Euh... Si on attaque un Pokémon de type feu, les dégâts sont réduits de moitié. Si une Pokéball coûte 2000 unités, combien obtient-on ? La question cringe. Elle obtient 11. Hors cas particulier, quel est le pourcentage de chance de faire un coup critique ? 4%. Que se passe-t-il si un Pokémon fait un coup critique avec une capacité ? Ça ne m'en souviens plus. C'est pas ennemi. Le temps imparti est désormais écoulé. Posez vos styles. Bravo ! Vos concentrations faisaient plaisir à voir. J'ai hâte de corriger vos copies. Vous avez bien mérité un peu de repos. Pensez à récupérer vos résultats à la réception. Je crois que j'ai tout le juste. Ça vente que je vais être bon élève. J'imagine que vous devez être épuisé après ce contrôle. Vous venez découvrir vos résultats. Vous avez besoin de 3 bonnes réponses au contrôle partiel et de 4 bonnes réponses au contrôle final pour valider une matière. Voyons cela en ce qui concerne vos résultats au cours de mathématiques. Vous avez obtenu 5 sur 5. Yeah ! On a validé la matière. Madame Taïm m'a demandé de donner ceci à tous les élèves ayant validé sa matière. Ouais, ça donne des objets quoi. Je conçois vous pour continuer à faire de votre mieux. On prend peut-être un épisode bonus sur les cours. Ça peut être sympa. Bon, c'est sympa. On apprend des trucs. Imoti, imoti, imoti. Demix. Pania. J'ai quelque chose à te dire. Rejoins-moi là où on s'est rencontré pour la première fois devant la marche de l'école bien vite. On va vite y aller. On va dérire sauvegarder. Ça va heureusement elle est à côté. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? C'est super. C'est super. On m'a même proposé un poste officiel dès que j'aurai mon diplôme. En tout cas, le proviseur et cette femme Alisma m'ont beaucoup complimenté. Ils ont dit que j'avais un talent exceptionnel. Genre... Désolé, ce n'est pas vraiment pour ça que je t'ai demandé de venir. J'ai du mal à dire ce genre de chose IRN mais... Merci infiniment. Grâce à toi, mes amis de la Team Star ont été épargnés. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour te monter ma gratitude donc je t'offre ça. Oh, Draco Meteor, c'est cool ça. A 169 CT. Il y a beaucoup de CT. Je pense que ça pourra te servir. Et puis... J'ai une dette envers toi. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le moi. Je m'y connais en technologie et en piratage. Donc si tu as besoin de moi, n'hésitez pas. C'est à mon tour de t'aider. Sur ce, à bientôt. Enfin, je veux dire... Hasta la vista. Ça tombe bien. Parce que je cherche une personne. Et où est-ce que je lui demande ? Elle est où ? Elle est où ? Où est-ce que je peux la trouver ? Peut-être qu'il faut d'abord que je batte la ligue ? Ben je sais pas. Bon ben du coup... On a terminé l'Opération Stardust. Parfait. Il ne me reste plus qu'à vous montrer... Alors ça, ça sera pour le prochain épisode. Cette demoiselle. Il ne me reste plus qu'à vous montrer... La technique pour Pex. Très rapidement. Euh... Pour cela... Il vous faut aller ici. Déjà tout en haut de la map. Vous allez voir pourquoi. On va faire apparaître des Levena. Qui va nous permettre de Pex assez facilement. Euh... Euh... Il est où ? Ce petit mordulat. Il est là. Ce qui me stresse avant. Du coup... Vous allez... Dans cette zone. Voilà, à peu près ici, c'est bon. Vous descendez. Vous faites un pique-nique. Il n'y a pas assez de place pour installer... Comment ça, il n'y a pas assez de place ? Ah bah, il y a encore des Levena. Bon, il se barre. C'est pas grave. Pique-nique. Il n'y a pas assez de place. Une soule avec qu'il n'y a pas assez de place là. Alors, il faut un terrain plat. C'est bon, tu as assez de place ici ? Voilà. Donc, vous lancez votre petit pique-nique. Avec tous vos Pokémon. Et nous allons faire... Des sandwiches ! Et nous allons faire simplement un sandwich au jambon. Auquel vous aurez besoin de cornichons. De jambon. Mayonnaise. Et de la moutarde. Donc, c'est quatre ingrédients. Le pique. Vous prenez celui que vous voulez. Vous en manquez. Et vous devez préparer votre sandwich. Mais attention. Il ne faut pas faire d'erreur. Sinon, ça ne prend pas les bons bonus. Donc, il ne faut pas faire tomber d'ingrédients sur le côté. Voilà. Vous mettez votre jambon blanc. Vos cornichons. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à poser votre tranche de pain. Et vous plantez votre piqué. Et voilà. C'est prêt. Donc, c'est bien parce que c'est simple. C'est simple à faire. Mais c'est rapide. Vous le dégustez. Et en fait, ça va offrir des bonus. Et du coup, ce bonus, il va s'afficher en haut à droite. Au rare rencontre normale niveau 1. Il ne vous reste plus qu'à quitter votre pique-nique. Et vous verrez normalement apparaître plein de vénards. Je vous dis bien normalement. Et voilà. Il y a plein de vénards autour de vous. Il ne vous reste plus qu'à les combattre. Voilà. Vous prenez un bon Pokémon. Ils sont niveau 44. Donc, ça va. Bon, regardez. Généralement avec Balayette. Ça passe. Je vais vous faire une attaque. Aquajet. C'est la plus faible. Vous allez voir. Que ça passe. Et du coup, vous avez. Ce bonus là. Qui va durer. Une petite demi-heure. Donc, vous avez une demi-heure pour Pex. Et après, vous renouvelez à chaque fois les petits sandwichs. Et du coup, vous pouvez Pex tout ce temps là. Du coup, je vais profiter de cette demi-heure. Et je vais vous laisser là pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Je réserve l'évolution de Cryodo avec vous. Et au prochain épisode, nous ferons la dernière haleine pour combattre la Ligue Pokémon. Allez. Je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petits pauses bleus. Si ça n'est toujours pas fait. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Il faut simplement cliquer sur ce petit bouton. Et si vous souhaitez avoir une notification à chaque sortie des vidéos de Patamon. Il faut encrocher la petite cloche. Allez. Ciao, ciao tout le monde.